... Bonjour, bienvenue sur le salon Studierama Grande École. Je reçois Laurence Madelein, déléguée générale du concours Link. Bonjour. Alors le concours Link, un concours d'école post-bac, c'est-à-dire ? Donc le concours Link, c'est un concours qui regroupe trois écoles post-bac à Paris, l'EBS, l'EDC et l'ESG Management School. Post-bac, c'est-à-dire que les étudiants vont passer les concours directement pendant leur année de terminale pour intégrer l'année prochaine, sur cinq ans, une école de commerce grade de master. Tu dis concours, dis concours commun, je vois présentation complète du concours, conseil de préparation, on y reviendra au conseil de préparation. Quelques mots sur les épreuves ? Donc les épreuves, vous avez une épreuve de compréhension, analyse et calcul. Donc là, c'est vraiment de la logique, de la mémorisation, de la compréhension. Ensuite, vous avez une épreuve d'anglais à l'écrit, puisque c'est des écoles internationales. Et la troisième épreuve est au choix. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du concours Link pour permettre aux élèves de maximiser leur chance en fonction de leur filière et de leur expérience. Ils peuvent choisir mathématiques, économie ou LV2. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous distingue par rapport à d'autres épreuves et d'autres concours post-bac ? Donc, ce qui nous distingue, c'est principalement, effectivement, que ce sont des écoles grade de master en 5 ans. En termes de modalité d'organisation et d'épreuve, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas d'admissibilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le candidat n'attend pas ses résultats décrits pour ensuite présenter ses oraux. Il passe tout en même temps. Pour nous, l'intérêt, c'est de connaître le candidat pour sa motivation et sa personnalité, parce que pour nous, c'est complémentaire à ses performances académiques à l'écrit. Et d'autre part, ça lui permet, dans son organisation, puisque c'est une année de terminale qui est très chargée, de concentrer ses efforts. Et en maximum de jours, il aura passé toutes ses épreuves écrites et orales. Donc ça, effectivement, pas d'admissibilité, c'est vraiment un des atouts majeurs. Deuxièmement, on a six sessions de concours dans l'année. Contrairement à d'autres concours qui ont une seule période, là, c'est vraiment au choix. Et ça va être vraiment le candidat qui va pouvoir élaborer sa stratégie. Effectivement, dans les premières sessions, en février ou en mars, c'est en général des candidats extrêmement motivés et qui, effectivement, veulent être fixés sur leur orientation dès le début, en amont, de leur révision du bac. Ou alors, il y a d'autres candidats qui vont également attendre la session, notamment en 2 mai, pour avoir leurs résultats d'APB ou d'autres orientations. Donc ça, c'est vraiment la grande flexibilité qu'on offre. Et c'est le candidat qui choisit ses dates de concours. Alors, si je vous écoute, je passe le concours en mars ou à des dates avant les vacances de Pâques, par exemple. J'ai passé mon concours, j'ai passé mes écrits d'APB, tout le monde en a foulé, l'oral. J'ai mes résultats, tout de suite, immédiatement ? C'est ça. Effectivement, vous avez les résultats en ligne une dizaine de jours après avoir passé vos écrits et vos oraux en même temps. Donc, effectivement, vous pouvez être fixés sur votre orientation très en amont dans l'année. Et me consacrer uniquement à mon bac ? Exactement. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on a voulu. C'était une demande de la part de nos candidats d'avoir des périodes différentes pour pouvoir effectivement se concentrer sur des dossiers différents. Alors, rapidement, 3 conseils pour réussir ce concours. Il y a 3 ficelles à connaître ? Oui, alors effectivement, là, vous aviez présenté tout à l'heure les annales. Les annales, c'est une base. Effectivement, il faut en faire régulièrement. Moi, ce que je peux conseiller, c'est de prendre ça comme un jeu, faire des petits exercices quotidiens pour ensuite intensifier sa préparation et se mettre en condition d'examen avec un chrono dans sa chambre, vraiment comme s'ils étaient en condition. Pour compléter, le deuxième conseil que je peux donner, c'est vraiment de pousser nos candidats à aller aux entraînements gratuits dans les écoles. Ces 3 écoles qui sont sur Paris proposent des concours blancs où vraiment tous les candidats auront les conseils, les recommandations des professeurs, des étudiants. Donc ça, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est qu'une fois qu'on s'est bien préparé, qu'on a été sérieux, qu'on a été très réguliers et qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait, c'est d'être naturel, c'est d'être soi-même. Ce qu'on cherche, c'est finalement une rencontre. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'école va apporter à ce candidat, qu'est-ce que ce candidat va nous apporter. Et donc là, à un moment, c'est soyez comme vous êtes, mettez en valeur vos qualités en étant naturels. Alors, c'est les annales du concours Link. Le choix du succès, c'est une collection dirigée par Franck Atlan que vous retrouvez aux éditions StudiRama. Laurence, merci pour votre intervention et très bonne fin de salon. Merci beaucoup.